... Nous sommes ici au tremplin sport formation de la ville de Voiron où est implanté le pôle olympique d'escalade. C'est la première fois que nous organisons cette nouvelle version d'ouvreur national, ouvreur N2, FFME. Donc ça a été le fruit de la concertation entre trois départements de la fédération. Le département formation, le département compétition et le département haut niveau. Et tout ça pour aboutir à une nouvelle version qui a été un peu rallongée. C'est-à-dire que maintenant le stage se déroule en six jours avec de nouveaux prérequis. Et sur ces six jours, il y a trois jours de blocs et trois jours de difficultés. Et l'idée à travers ces trois jours, c'est de tester leurs compétences en termes d'ouverture, mais aussi en termes de sécurité où on insiste beaucoup là-dessus. Pour les stagiaires, on demande sur ce stage d'enchaîner chez les féminines 7A+, blocs et 7C+, en voie. Et pour les hommes, 7B+, blocs et 8A+, voies. C'est-à-dire qu'on leur laisse trois fois deux heures auxquelles ils peuvent essayer les passages de blocs et les voies. Et l'idée, c'est évidemment d'enchaîner les blocs et les voies pour avoir leur stage. Donc ça, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire que toujours dans une discussion avec le département compétition, on a voulu élever un peu le niveau pour que les ouvreurs soient performants en termes d'ouverture, soient performants en termes de contraintes qui est au col et à l'organisation, mais aussi qu'il y ait un niveau évidemment minimum, parce que le niveau ne fait que de monter en compétition et il faut qu'ils puissent évidemment enchaîner et ouvrir correctement les passages et les voies demandées. T'en penses quoi de la difficulté là ? Pour le moment, ça va, mais les pieds sont un peu bas, sachant qu'on a ouvert pour un binôme où il y a une fille et un garçon. Pour Nina, ce sera un peu trop loin. Mais c'est un petit calage, c'est vrai. Au final, je crois qu'il faut garder le petit pied juste en dessous, non ? Et quel ? Bah juste en dessous du bac. C'est pour monter, pour aller de la salle de gauche jusqu'à les prises juste avant de jeter. Oui, mais du coup, on peut inverser les deux, c'est ça que je veux dire. Le pas bon, tu le mets à la place du bon, et le bon, tu le mets sous la bleue. Moi, je trouve ça cool en tout cas. Je pensais pas que ça serait, par contre, je pensais qu'il serait plus dur quand même. Genre sur les boules et tout, en fait. Après, il faut voir s'il t'arrive un peu de boule. La première n'est pas bonne. Après, ça va ? Oui, après, c'est le d'après. Après, c'est le d'après. Oui, après, c'est le d'après. Oui. Ils ont déjà un ouvreur de club et un ouvreur N1. Donc, ce sont quand même déjà des ouvreurs. Mais pour parfaire un peu leur technique, on leur apprend surtout à être très efficace dans la manière d'ouvrir. Donc, il y a la qualité, ouvrir des belles voies, spectaculaires, et où l'idée, c'est de faire sortir les quotas en termes de compétition d'escalade. Mais il y a aussi l'efficacité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on ouvre une Coupe de France où il y a 10 catégories, de minima vétérans, ça fait 4 voies par catégorie. Il y a beaucoup de voies à ouvrir en 5 jours. Et donc, tout l'objectif, c'est de leur donner les petits plus qui font qu'ils vont gagner du temps et qui leur permettront le week-end de compétition d'être plus lucides et plus reposés pour ne pas perdre du temps pour des détails liés à la boulonnerie, par exemple, aux techniques de cordes, à la positionnement des volumes, etc. Donc, en termes de sécurité, on leur apprend à évoluer sur cordes, c'est-à-dire sur double cordes, puisque c'est obligatoire maintenant, et aussi sur nacelles. Donc, comment bien s'y prendre pour ouvrir en toute sécurité pour soi et pour les autres. Et en termes d'ouverture, évidemment, on leur apprend tout le B.A.B. de l'organisation de la compétition d'escalade en termes d'ouverture. À l'issue de ces 6 jours, ils auront 2 stages à effectuer. Donc, un stage d'ouverture en compétition d'escalade de bloc et la même chose en difficulté. Ce qui fait qu'à leur expérience, va se rajouter 2 fois 7 jours. Donc, il faut voir un peu cette formation comme un package de 20 jours. Et après, ils vont vraiment être dans le cœur des compétitions où là, il va falloir ouvrir efficacement, rapidement, et surtout proposer aux compétiteurs des beaux itinéraires, et surtout qui permettent de les départager. C'est important pour les juges. Donc, voilà. C'est une formation quand même assez complète, assez longue, et qui permet à l'issue de ces 20 jours d'être vraiment performant en termes d'ouverture sur les compétitions et aussi dans les clubs, de proposer des beaux itinéraires. Avec toujours ce petit objectif qui est important pour moi, c'est-à-dire d'élever un peu le curseur en termes d'exigence d'ouverture, parce qu'on voit que sur les compétitions d'escalade au niveau international ou national, le curseur est toujours de plus en plus élevé. Et c'est vrai que, mis à part les techniques d'ouverture, il faut leur apprendre à mettre ce petit truc en plus qui fait que, sur chaque mouvement, on essaie d'élever aussi le niveau des compétiteurs par de l'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada